Ok, honneur aux dames. Très bien, bonjour à tous, je suis Marie Leparnieu, Chief Development Officer de Tetris, en charge des activités avant-vente, vente et customer success au sein de Tetris. Tetris, notre mission principale, c'est de contrer l'espionnage et le sabotage à travers une inter-plateforme qui est une Extended Detection and Response Platform, faite de beaucoup d'automatisation, d'intelligence artificielle, et j'y reviendrai parce que ça fait partie des solutions, d'avoir une vision holistique de la cybersécurité. Super, merci. Désolé, j'ai eu une petite déconnexion. C'est pas drôle. Bon, je vous propose de commencer. Donc déjà, merci à tous d'être venus, merci à tous d'être présents, et merci à Bix pour toute l'organisation de ce bel événement sur deux jours. Bon, on se retrouve autour d'une table ronde sur le futur de la cybersécurité avec une augmentation des attaques, qu'on le voit depuis hier, et puis on va parler des menaces, des solutions et des innovations. Donc on est avec Marie Le Parnieux, qui est Chief Development Officer chez Tetris, qui en disait un mot, M. Paul Bousquet, qui est commissaire divisionnaire à la Direction Territoriale de la Police Judiciaire de Bordeaux, et M. Graal, qui est délégué de sécurité numérique pour la région Nouvelle-Aquitaine à l'Annecy. Je vous propose de commencer tout de suite cette table ronde. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser dans le chat. Nous y répondrons à la fin avec grand plaisir. On voit sur la situation actuelle, donc il y a une augmentation des attaques, une mutation des usages. On l'a vu avec le développement de la pandémie qui nous a forcé, d'une manière ou d'une autre, à utiliser de façon massive le télétravail. Au niveau national, M. Graal, est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques chiffres, quelques exemples de quel est le constat, on va dire, global qu'a pu faire l'Annecy sur la situation actuelle ? Il y a effectivement une très forte recrudescence des attaques cyber liées à l'effet Covid. On a l'année dernière massivement ouvert nos réseaux en entreprise pour pouvoir continuer à travailler. Et ça s'est fait malheureusement sans préparation et dans l'urgence. Et donc le constat, c'est qu'il y a eu une fragilisation des systèmes d'information des entreprises par le biais du télétravail et par le biais de la non-maîtrise des outils de télétravail. Du coup, il y a eu de fortes campagnes de phishing. L'objectif, c'était d'hameçonner effectivement des futurs candidats à des attaques cyber. Et depuis le début de l'année, il y a notamment en Nouvelle-Aquitaine, vous avez sûrement vu l'actualité comme moi, plusieurs grands sites qui ont été touchés, mais pas que. Il y a également malheureusement énormément de PME, PMI qui sont concernés par les attaques cyber, avec deux phénomènes récurrents. Le ransomware, qui consiste effectivement à chiffrer le système de l'entreprise visée et de demander une rançon. Et il y a un nouveau phénomène depuis 2019 qui consiste également à publier les données des entreprises attaquées sur le dark web pour revendre ces données. Donc il y a malheureusement deux conséquences, le chiffrement et la publication des données, ce qui clairement est dangereux pour l'entreprise ou la collectivité ou l'hôpital. Monsieur Bousquet, tout à l'heure, monsieur Graal parlait de l'hôpital de Dax, par exemple, mais est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des exemples un peu plus locaux ou régionaux de ce qu'on a pu voir au niveau de la cybersécurité en Nouvelle-Aquitaine ? Oui, bien entendu. C'est vrai qu'il y a effectivement une augmentation des attaques. Quatre fois plus d'attaques en 2020 qu'année d'avant. Et si j'ai quitté tout à l'heure, monsieur Jourdain, ça va continuer malheureusement en 2021. Pour vous donner quelques exemples, la menace numéro un actuellement, c'est les rinçons du système au niveau de la région. Et ça touche quasiment tout le monde. Ça touche autant les petites entreprises que les grandes entreprises, que les collectivités locales. Voilà. Le dernier exemple de cette semaine, j'en parle puisque c'était dans Sud-Ouest, c'est les chantiers navals Beneteau qui ont été victimes d'une cyberattaque il y a quelques jours. Nous, on constate des fois des PME, des SARL, des petites sociétés qui sont victimes parce qu'ils sont sur le net et qu'ils ne sont pas sécurisés. Et qu'un matin, la comptable, quand elle prend son travail, constate le chiffrement des serveurs et de ces postes de travail. On a eu également des collectivités locales importantes sur la région, des villes importantes, comme La Rochelle, par exemple, pendant les fêtes de Noël, ou Bayonne quelques jours avant. On avait eu Cognac également. Donc vous voyez, c'est quand même très très présent. Il n'y a pas une semaine sans attaque. La deuxième menace importante, ce sont les escroqueries financières. Les escroqueries financières, vous allez me dire, ce n'est pas cyber. Pourtant, si. Puisqu'il y a parfois des intrusions dans les systèmes d'information pour commettre ces escroqueries. Parfois, il y a des piratages de boîtes mail. Il y a toujours de l'ingénierie sociale. Et donc là, on arrive sur l'humain, après le technique, pour inciter les entreprises à faire des virements sur des comptes d'escroqueries. Et ce n'est pas du tout neutre pour les sociétés puisque c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par l'usurpation d'identité du dirigeant ou par l'usurpation de l'identité d'un partenaire, d'un fournisseur, qui vont comme ça être payés et disparaître dans la nature puisque ça va partir sur les comptes étrangers. Après, un autre type d'attaque qu'on a souvent tendance à oublier, c'est la malveillance interne. Aujourd'hui, la délinquance, elle évolue et la délinquance qui se faisait avant de manière physique se fait de plus en plus de manière numérique. Et donc, on ne vit pas effectivement dans un monde de bisounours. Et donc, on a plusieurs dossiers, plusieurs affaires où un ancien salarié est content pour se venger ou parce qu'il n'a pas, ses qualités n'ont pas été reconnues par son employeur, c'est ce qu'il estime, va commettre de manière numérique un piratage ou une destruction ou un vol de fichiers dans la société. Malheureusement, parfois, les conséquences financières sont considérables. Je crois que les grands rapports nationaux, les grandes études nationaux qui sont publiées disent que la malveillance interne, c'est 30% des attaques, ce qui est considérable. Et c'est des attaques qui réussissent souvent puisque l'attaquant est à l'intérieur de l'entreprise. Un exemple très récent à Bordeaux et pareil, que je vais citer puisque ça a été publié, c'est passé dans la presse, c'est ses discontes. Le numéro un du e-commerce qui a été un des cadres a volé toute la base client et essayé de la vendre sur un forum spécialisé. 33 millions d'identifiants en mot de passe qualifiés. Et le dernier, et voilà, j'ai déjà été trop long, et ce qui ne se voit pas, la dernière menace, mais qui est la plus importante, et mes collègues de la DGSI en parleraient bien mieux que moi, c'est l'espionnage industriel. La menace numéro un, c'est l'espionnage. Voilà. Merci beaucoup. On voit qu'il y a différents types d'attaques et ce que je trouve surtout très intéressant, c'est qu'on a l'habitude, enfin, on avait pour habitude de voir des actualités de ce type qui se passaient plus à l'étranger. Par exemple, vous parliez de menaces internes, il y a eu un cas dans une banque américaine il y a eu un an ou deux. C'était des actualités qui nous semblaient être relativement lointaines et puis on voit que de plus en plus, en fait, ça concerne tout le monde parce qu'au final, des collectivités peuvent être affectées, des hôpitaux, des PME, comme des grands groupes, en fait, c'est une menace qui au final concerne un peu tout le monde. Madame Lepargneux, est-ce que vous pouvez nous donner, vous, de votre point de vue et des retours que vous avez eus de la part de vos clients et de ce que vous voyez aussi au quotidien, quel est le constat que vous faites sur la situation actuelle ? Peut-être, il y a déjà énormément de choses qui ont été dites et que nous constatons nous aussi au quotidien puisqu'on fait beaucoup d'interventions en post-incident et puis qu'on protège, bien entendu, nos clients face à cet espionnage et ce sabotage possible. Peut-être pour compléter deux éléments, face à la complexification des attaques, on voit deux choses. d'abord une vitesse de propagation qui est beaucoup plus importante aujourd'hui. On a pu faire une étude lors d'une attaque chez un de nos clients où on a constaté une vitesse de propagation du ransomware à hauteur de 500 postes par minute. Donc, ça va très vite. On parlera ensuite des solutions et du besoin d'hyper-automatisation et de la réponse en temps réel. Ça, c'est un premier constat qui est très important de notre côté. C'est que les déplacements latéraux et la complexification des attaques font qu'il y a un risque supplémentaire. Et puis, peut-être la deuxième chose qui a été moins évoquée, c'est tous les agents dormants ou les implants. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit toutes les menaces qu'il y a et le cyber-espionnage, c'est du cyber-espionnage qui peut durer des années et des années avec des agents qui, aujourd'hui, sont positionnés dans des infrastructures critiques en France et qui pourraient demain exploser. Donc, il y a ces deux phénomènes-là. À la fois, on pourrait faire des études longitudinales maintenant sur la cybersécurité et qui montrerait que l'espionnage peut durer pendant des années et des années. Et puis, en même temps, le risque que nous avons parce qu'il y a aujourd'hui des agents dormants ou des implants dans des infrastructures critiques qui sont prêtes à exploser. Merci pour votre retour. Ça nous permet, je pense, de dresser un peu un constat et un panorama global de la situation, même si, depuis hier, il y a pas mal d'éléments qui ont été évoqués. Mais au moins, ça permet à tout le monde de redonner un peu ce socle. Et on va se concentrer sur cette table ronde, surtout sur la partie solution, parce qu'on est maintenant tous au courant de la situation et des divers enjeux qui sont liés à la cybersécurité aujourd'hui. mais il faut savoir comment y répondre et donc on y viendra sur ce sujet-là en fin d'intervention. J'aimerais revenir sur une partie que je trouve importante qui est l'humain parce qu'on parle souvent de technique. Donc, c'est vrai que de toute façon, la cybersécurité, c'est la sécurité informatique, donc ça repose sur de l'IT qui reste un socle technique forcément, mais il y a toujours des humains et j'ai l'impression que sur le cours des dernières années, on est passé un peu de l'humain, on appelait ça souvent on disait que le problème était entre la chaise et le clavier, etc. et qu'on est en train de basculer vers un paradigme où l'humain est considéré un peu comme la première ligne de défense. Monsieur Graal, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord premièrement ? Est-ce que l'humain est toujours le cœur du problème ou est-ce qu'au contraire c'est un vecteur de solution ? Les deux, mon général. Très clairement, aujourd'hui, on a, Paul l'a évoqué tout à l'heure, 30% des attaques qui sont attribuées à une menace interne, donc l'humain reste un problème au même au sein de l'entreprise. À ces 30%, on peut rajouter 20% de plus pour la négligence informatique. Il y a encore, malheureusement, des personnes qui n'utilisent pas à bon escient l'outil informatique de l'entreprise. Le premier vecteur de compromission d'un système, c'est bien l'humain. Néanmoins, je préfère voir le verre à moitié plein. Moi, ce que je constate notamment depuis fin d'année dernière, c'est une prise de conscience supérieure à ce qu'elle n'était les années précédentes dans les entreprises et les administrations. c'est malheureusement un apprentissage assez violent, c'est-à-dire que c'est la crise qui pousse les gens à s'intéresser au sujet cyber. Il y a encore d'énormes efforts à faire en matière de sensibilisation. On travaille très fortement notamment avec le conseil régional sur le sujet, mais pas que, avec les métropoles, avec les collectivités, avec les entreprises. Mais on voit quand même s'infléchir le mouvement et avec une meilleure maturité des utilisateurs. Il reste encore par contre effectivement à imaginer des structures et des cursus pour pouvoir accompagner tout le monde vers un meilleur usage des outils numériques puisqu'il ne s'agit pas ici d'interdire les gens de faire du numérique. Au contraire, c'est un réel progrès mais tout progrès amène malheureusement ces vulnérabilités et ces failles. Donc, il faut que les gens apprennent à vivre avec ces nouveaux outils et intègrent au même titre qu'ils l'ont fait avec la sécurité routière les gestes réflexes et les bonnes habitudes en termes d'usage. pour éviter de compromettre l'outil et amener à des crises telles qu'on a pu le voir récemment sur des hôpitaux, des collectivités ou des entreprises. Et l'humain, donc on voit effectivement la partie sensibilisation, formation, on y reviendra après. J'aimerais qu'on prenne un instant un peu sur les émotions des humains et ce que ça peut entraîner derrière. On discutait la dernière fois du phénomène de honte qui peut arriver parfois dans le cas des cyberattaques. Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent ? Est-ce que c'est un problème qui est vraiment identifié ou ce n'est pas vraiment un sujet au final ? C'est un sujet. Il y a deux phénomènes. On a fait un constat avec la gendarmerie et la police, c'est qu'il y a encore énormément d'entreprises qui ont du mal à afficher la crise et à reconnaître le fait qu'ils ont été victimes. Il y a malheureusement un effort à faire en termes de communication vers les entreprises afin qu'elles prennent l'habitude de nous contacter, de nous solliciter quand il y a un incident. Il y a ce premier phénomène. Deuxièmement, il est extrêmement difficile pour nous de trouver des témoins parce que les gens, une fois l'incident passé, refusent effectivement de témoigner pour expliquer ce qui s'est passé pensant effectivement un petit peu que c'est une maladie honteuse. Or, le constat, c'est que quel que puisse être votre système d'information et les niveaux de sécurité du système d'information, vous allez être confrontés au risque cyber et vous allez être victimes. Donc, la question n'est pas de savoir si vous êtes bien protégés, mais la question est de savoir comment vous allez pouvoir réagir vis-à-vis de la crise. Donc, on a encore des difficultés à convaincre les chefs d'entreprise de nous accompagner vers ces actions de sensibilisation. Même principe, je pense qu'il y a une petite amélioration. On le voit, il y a eu énormément de communication sur les dernières incidents cyber, mais on peut encore s'améliorer de ce point de vue-là. Et c'est cette parole ouverte qui va permettre effectivement à tous les chefs d'entreprise d'assimiler ce risque et de l'accepter et de se mettre en mesure de se défendre puisque les solutions pour se défendre existent. Elles passent par l'humain, bien évidemment, mais aussi par l'outillage et les process. Il faut effectivement se préparer et mettre en place des procédures pour défendre son système d'information. ce phénomène de honte, si on peut l'appeler ainsi. Et puis, je pense qu'il y a la peur de la part de certains d'avoir d'autres répercussions qui peuvent être au-delà de l'image, par exemple, financière, notamment dans le cas d'une fuite de données, de se dire peut-être si au final je ne le déclare pas à la CNIL et que personne ne le sait, peut-être que je peux éviter potentiellement toutes les choses qui peuvent en suivre. Donc, c'est de vrais problèmes. Est-ce que, M. Bousquet, c'est quelque chose que vous voyez aussi par rapport au nombre, est-ce que vous estimez que par rapport au nombre d'attaques totales qu'il y a, il y ait tout autant de personnes qui viennent les déclarer aux forces de l'ordre ? Pour vous répondre, effectivement, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui aujourd'hui pensent encore qu'ils peuvent mettre les choses sous le tapis. Ce que je pense, c'est que c'est extrêmement risqué et tout à fait irresponsable parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde ouvert et que quand il y a une fuite de données, ça se sait et ça se voit. Vous avez des forums, vous avez des internautes, vous avez aujourd'hui une société civile qui est tout à fait sensibilisée sur ce sujet. Le journaliste de Sud-Ouest m'a contacté suite à l'affaire de ses 10 comptes. Il m'a dit que son article avait eu un retentissement local extrêmement important et ça l'avait surpris. Aujourd'hui, je crois qu'il y a dans l'opinion publique une grande attente sur ces sujets de protection des données de plus en plus et qu'effectivement les dernières attaques et l'actualité récente vont dans ce sens. Aujourd'hui, effectivement, on déplore encore que les victimes ne déposent pas plainte. et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui devant vous, qu'on fait beaucoup de conférences, beaucoup de sensibilisation et qu'on a mis en place des organisations pour faire de la prévention et aller au-devant des entreprises pour les aider à comprendre et Olivier le disait tout à l'heure, il faut anticiper. Aujourd'hui, ce n'est pas quand il y a la crise qu'on va trouver des solutions. Les solutions, elles se préparent en amont par la mise en place de process, d'exercice, d'une organisation, de sensibilisation de ses collaborateurs. Il y a tout un process à mettre en place pour pouvoir réagir. Et si des conséquences négatives sont là, on les atténuera largement en ayant anticipé le problème. Et aujourd'hui, vous respectez les lois quand vous circulez avec votre voiture. En tout cas, la majorité des Français le font. Aujourd'hui, il faut déclarer une fuite de données à la CNIL, ne pas respecter la règle, c'est de se mettre en danger. Puisque vous savez quand même que les amendes, les sanctions financières qui peuvent être adressées en cas de non-respect des procédures du RGPD sont très importantes. Madame Leparagneuse, tout à l'heure, vous parliez de la vitesse. C'est un chiffre qui a un peu retenu mon attention. Alors, je ne sais plus, vous disiez, je crois que c'était 500, je n'ai plus le chiffre exact, mais sur la vitesse de propagation des ransomwares, est-ce qu'au final, on voit que l'humain est important, parce que ça reste la personne qui fait l'action d'ouvrir un fichier malveillant ou parfois de faire fuiter volontairement ou non des fichiers. Est-ce que vous pensez que l'humain est la seule réponse ou qu'au final, on a quand même besoin d'un accompagnement technologique parce qu'on ne pourrait pas y faire face comparer à la vitesse 500 postes par minute, c'est quand même assez impressionnant. Je vais commencer par compléter ce qui a été dit précédemment et après, je réponds à votre question. Pour compléter ce qui a été dit précédemment sur la partie de sensibilisation, pour moi, ce qui est très important, c'est de distinguer les différentes cibles. La cible des collaborateurs, c'est elle qui peut cliquer sur un lien malveillant, c'est elle qui peut être du coup, le vecteur involontaire de l'attaque et donc oui, il y a une sensibilisation massive à faire encore en France et ailleurs à travers le monde pour l'ensemble des collaborateurs. Il y a une autre cible qui est importante et dont vous avez parlé, ce sont les patrons, les CEOs, les comex d'entreprises, les directeurs généraux et pour eux, il me semble que la forme de sensibilisation qui est importante aujourd'hui, c'est la compréhension des menaces, c'est la compréhension des nouvelles attaques, c'est la compréhension de la manière dont les attaquants vont procéder pour venir chercher de l'information et la divulguer ou pour venir saboter un système de production. Et puis, entre les deux, pour moi, il y a une autre cible qui est celle des RSSI, des DSI, des personnes qui sont au cœur du système et pour lequel il y a une pédagogie qui est un tout petit peu différente à faire. Aujourd'hui, quand on regarde le marché de la cybersécurité, c'est un marché qui est encore très éclaté, qui est peu lisible et ce que l'on constate de notre côté, quand on fait face à ces types de populations, c'est le besoin d'avoir de la pédagogie sur c'est quoi l'outillage et c'est quoi les services. Il y a une partie qu'on peut faire avec la description des engagements que nous pouvons porter. On travaille de notre côté avec beaucoup de SN, des grosses et des moins grosses et il faut bien expliciter quels sont les engagements en termes de services qui vont être apportés. Et du côté de l'outillage, il y a une partie qui va être explicite et puis il y a une partie qui l'est moins parce qu'à partir du moment où on met en place de l'intelligence artificielle avec du deep learning, plus on va profond dans les couches et moins il y a d'explicabilité. Mais en même temps, il faut expliquer cette non-explicabilité et ce pourquoi, et j'en viens du coup à répondre à votre question, ce pourquoi il y a le besoin d'une réponse automatisée et donc de technologie qui soit de plus en plus performante pour faire face aux attaques de plus en plus performantes également. Donc, pour répondre à votre question sur la vitesse de propagation, oui, elle est colossale. 500 postes par minute, c'est très important. Enfin, vous imaginez bien dans une collectivité territoriale ou pour un ministère ou pour une entreprise du secteur privé, ce que ça peut représenter. Donc, l'humain est indispensable à tous les maillons de la chaîne. Il y a un moment donné où il faut qu'il y ait une action de la machine, c'est au moment donné où l'attaque arrive. Et s'il n'y a pas à ce moment-là de réponse automatisée sans intervention humaine, c'est là où il va y avoir des compromissions, il va y avoir du chiffrement. Donc, c'est ce moment-là, notamment en cas de ransomware, quand l'attaque arrive, il faut que la machine soit en capacité de décider si c'est un goodware ou un malware, si c'est bienveillant ou malveillant, si c'est gentil ou méchant. Si à ce moment-là, il y a besoin d'intervention humaine pour se dire « Ah, tiens, j'ai une attaque, j'ai une alerte, elle me semble bizarre. » Ce moment de prise de décision, il est trop lent pour le cerveau humain. Donc, oui, il y a besoin de tout ce que vous avez dit, de toutes les sensibilisations, de dispositifs en termes de process, d'organisation. Et il y a besoin d'outils qui sont en capacité de prendre des décisions pour répondre en temps réel sans intervention humaine au moment de l'attaque. On voit bien que les outils et les personnes sont quand même très complémentaires et qu'on a besoin au final des deux parce que certains peuvent faire face à une certaine typologie d'attaque et d'autres à une autre partie. Et si on en vient au cœur de la thématique qui est la... Comment on fait face à tout ça ? Alors, il y a mille et une façons de le faire. Tout à l'heure, M. Bousquet, vous parliez d'anticipation et de protection. Je pense qu'il y a des sujets qui sont moins abordés que les autres. Par exemple, celui de la protection des... Déjà, la conservation et la protection des logs, si on peut en donner un comme exemple. Et puis, il y en a certainement d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de comment vous voyez aujourd'hui dans les entreprises quel est un peu le niveau de maturité des structures qui font face à ces cyberattaques et quels sont peut-être des petits éléments clés qui auraient pu vous aider, vous, lors d'une enquête lors de votre aide que vous apportez finalement à ces structures ? La situation, elle est très différente en fonction des entreprises aujourd'hui ou des entités, des collectivités publiques. On constate des grandes entreprises qui sont extrêmement bien protégées, qui ont anticipé les risques, qui ont mis en place des procédures et on a également des plus petites entreprises ou des entreprises moyennes, voire même importantes, qui n'ont pas du tout un système mature, où il y a énormément de trous dans la raquette, voire un gros trou au milieu de la raquette. Ce qui est important, il me semble, c'est qu'effectivement la police soit informée et avisée rapidement pour rentrer dans le processus. très souvent encore, il y a une idée, une idée fausse, c'est qu'il faut être rapidement réparé, il faut relancer la machine, relancer la production et que l'intervention de la police va poser une difficulté, va retarder tout ça. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce qu'on demande, et tout à l'heure, je vous donnerai une adresse mail, on s'est organisé pour avoir une seule adresse mail qui est veillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine et qui permet d'informer la police ou la gendarmerie. La gendarmerie a un dispositif tout à fait similaire et puis, s'il y a une erreur d'adressage, nous, on est en contact et voilà, avec ces deux ordres presse mail, de toute manière, vous toucherez la bonne personne pour qu'il y ait un contact, qu'on ait une analyse très rapide du service spécialisé. La mauvaise chose à faire, c'est d'aller dans un commissariat ou dans la gendarmerie à côté de chez vous. Il faut d'abord contacter le service spécialisé qui va tout de suite vous dire, bon, ça, qu'est-ce qui se passe ? La meilleure façon de faire, c'est comme ça. On va prendre contact, on va dire, notamment sur les renseignements logiciels, on va indiquer au RSSI ou aux prestataires informatiques les éléments importants pour la police et puis après, il va réparer et quelques temps après, on fera la plainte. Il n'y a aucune urgence. Ce qui est important, c'est que dans la remédiation, des preuves ne soient pas détruites. Je vous expliquerai peut-être après pourquoi il y a un intérêt à déposer plainte. Mais effectivement, ces traces, ces logs de connexion, ces copies intégrales des serveurs ou du poste infecté sont très importants pour avoir des traces et pour pouvoir effectivement mener des investigations et identifier des auteurs puisque quand on est saisi rapidement, il y a vraiment des moyens et pareil, on pourra en parler après même à l'international pour identifier des auteurs. Monsieur Graal, comment ça se passe peut-être pour donner une vision claire aux personnes qui sont avec nous parce qu'une cyberattaque c'est quelque chose qui était un concept qui pouvait paraître flou avant, on le voit que c'est quelque chose qui est une vraie menace qui concerne tout le monde. Comment vous, au niveau de l'ANSI, comment est-ce que c'est organisé pour avoir une partie de détection ? Quel est l'accompagnement que vous fournissez à certaines structures, à des collectivités ? Est-ce que vous avez des antennes régionales, vous la représentez, mais est-ce qu'il y a peut-être des centres de réponse à incidents locaux, nationaux ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur le mode de fonctionnement de l'ANSI et comment elle accompagne les divers citoyens français au final dans la cybersécurité ? Oui, déjà je vais resituer un petit peu l'ANSI par rapport à l'écosystème national. L'ANSI, ses premières missions c'était de s'occuper des opérateurs d'importance vitale, des opérateurs de services essentiels derrière lesquels se cachent les grands services nationaux ou les domaines sensibles, le transport, l'énergie, des choses comme ça où effectivement on se doit d'être résilient pour assurer le bon fonctionnement des services de l'État. Le constat qu'on a fait il y a maintenant quelques années, c'est qu'on ne pouvait pas se contenter effectivement de venir en soutien de ces fameux OIV, OSE et des services de l'État car malheureusement ces mêmes services pouvaient être victimes de leurs prestataires de services. Donc il a fallu que l'on réfléchisse à un accompagnement du reste de la sphère économique française et donc revoir nos schémas directeurs en matière de soutien technique. Alors, la mission de l'ANSI reste de s'occuper des OIV, des OSE et des ministères et des services de l'État. Par contre, une de mes premières missions au niveau régional et mes homologues dans les autres régions font la même chose est de coordonner au niveau local des actions au profit des collectivités et des PME-PMI. Donc si vous avez suivi l'actualité de ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites la semaine dernière, notamment la création de futurs C-SERTS. Alors, C-SERTS, c'est la même chose qu'un CERTS, c'est un centre de réponse à incidents, des C-SERTS régionaux qui ont vocation à être portés par les régions et qui seront destinés aux PME et aux collectivités. Nous travaillons avec le conseil régional, avec l'équipe de Mathieu Azouard et l'écosystème local, notamment ADI, pour préfigurer ce que pourrait être ce futur C-SERTS en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça sera, je dirais, un nouveau levier pour venir en soutien des petites structures qui, pour l'instant, ne bénéficient pas du CERTS. Puisque l'ANSI, c'est 600 personnes au niveau national, les équipes réponses à incidents sont environ un très gros tiers. On est 66 millions d'habitants, vous vous doutez bien qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir intervenir, c'est la PME du village. On ne peut pas envoyer des ingénieurs de l'ANSI partout. Par contre, il y a des ressources locales et elles ne demandent effectivement qu'à être identifiées. Donc, il y a également le travail excellent fait par mes collègues de Cybermalveillance, qui ont lancé un label qui s'appelle Label Expert Cyber, qui vise à identifier les petits prestataires de services locaux, petits ou gros, qui souhaitent accompagner effectivement leur périmètre local. On va s'appuyer beaucoup sur ce dispositif pour cartographier sur tout le territoire des gens sérieux en capacité de faire de la réponse à l'incident et au-delà de la réponse à l'incident, d'accompagner au quotidien les entreprises et les collectivités pour mieux se structurer et être en mesure effectivement d'encaisser les chocs cyber quand ils surviennent. Voilà les grandes lignes. Donc, on va avoir un maillon national avec le CERT France, un maillon régional avec des CERT locaux, des partenaires industriels locaux en mesure d'accompagner effectivement l'écosystème cyber local et il y a également des actions de sensibilisation plus un soutien des initiatives techniques émergentes pour se réattribuer des technologies et redevenir un peu plus souverains que ce que nous étions ces dernières années. très bien et donc on voit qu'il y a effectivement tout un écosystème entier au final qui est construit autour de la sécurisation de nos infrastructures et de nos concitoyens. sur la partie réponse un peu plus technique Madame Le Parnu est-ce que vous pouvez nous donner une vision sur les différents types d'outils qui existent et quelles sont un peu les différentes utilités de chacun et peut-être un petit mot sur l'évolution des outils parce qu'on voit que les attaques évoluent les attaquants se professionnalisent de plus en plus on pourra peut-être y revenir brièvement après comment vous avez fait face à ce changement un peu de paradigme et comment vos outils aussi ont évolué pour faire face à la menace. Vous êtes muté. Super. L'évolution des outils elle est nécessaire elle est basée sur une vision très claire des méthodes offensives et défensives elle est basée sur des années et des années de R&D qui permettent à chaque instant à la fois de s'adapter mais d'avoir au préalable déjà perçu ce qui allait advenir et j'insiste sur cette notion de vision à long terme c'est la raison pour laquelle chez Tetris nous avons codé et développé imaginé une XR plateforme depuis 10 ans déjà Extended Detection and Response et puis pour faire face à ce type d'attaque et je vois dans le fil qu'il y a une question sur l'adoption de l'EDR et de cette notion d'XDR l'objectif à travers ça c'est de développer une vision très holistique de ce qui se passe sur le parc informatique d'être en capacité de protéger de sécuriser à la fois les systèmes les réseaux et le cloud et tout ça dans un j'ai déjà prononcé ce mot là à plusieurs reprises mais il est indispensable dans une forme d'hyper automatisation alors si je viens sur des problématiques un peu plus techniques on va appeler ça un SOAR le SOAR c'est la capacité d'orchestration de différents modules de cybersécurité qui permet une remédiation face aux attaques dans je vais parler de ce que je connais mieux c'est notre XDR plateforme chaque XDR plateforme est conçue de manière un peu différente et souvent n'est pas aussi complète que ce que nous nous pouvons avoir puisque nous avons à la fois un SIEM qui est de la remontée de logs avec des règles de corrélation plus de 700 règles de corrélation en natif à la fois toute la protection des endpoints qu'on appelle Unified Endpoint Security avec l'EDR Endpoint Detection and Response qui permet de faire face aux attaques connues et inconnues en temps réel de l'EPP qui est un antivirus next gen et du Mobile Threat Detection qui maintenant couvre toutes les parties Android iOS etc. si on devait qualifier le risque aujourd'hui il est principalement centré et vous l'avez noté Paul et Olivier sur cette partie de Endpoints donc s'il y a une urgence au sein des collectivités territoriales au sein des entreprises que ce soit des très grandes entreprises comme des plus petites Stéphane Lenz dans le fil parlait d'EDR oui c'est l'EDR parce que c'est celui qui permet de faire face notamment au renson JCL et puis après dans notre Exder plateforme on a également du Zero Trust on a du DNS Firewall on a du MTA pour la protection avec des sondes réseau etc. ce qui est important à travers ça je le répète c'est cette capacité d'orchestration entre les différents modules qui permet quelle que soit l'entrée de l'attaque sa diffusion et autres d'apporter une réponse J'ai une question ça m'amène une question pour vous trois vous pouvez tous les trois y répondre je pense les attaques on le voit que sont globales au final parfois elles sont ciblées parfois on peut être touché par rebond d'une attaque qui visait un sous-traitant un partenaire un éditeur de logiciel qu'on utilise etc. est-ce qu'on peut parler de coopération alors peut-être à plusieurs niveaux coopération internationale sur le partage des vulnérabilités qui sont connues sur le partage des dernières techniques employées par les attaquants sur des remontées d'indices de compromissions etc. est-ce que vous pouvez nous donner alors je ne sais pas qui veut prendre la part en premier parce que je pense que vous pouvez tous les trois largement répondre à cette question-là mais est-ce qu'on peut parler de coopération nationale ou internationale sur ces sujets ? Oui je peux commencer à répondre et puis je laisserai Olivier et Paul compléter la coopération elle est au niveau régional au niveau national et au niveau international quand Olivier tout à l'heure parlait de tous les travaux de l'ANSI et puis de la mise en place de ces cirques en région c'est l'un des objectifs c'est de dire aujourd'hui pour faire face à leur recrudescence des attaques pour faire face à leur complexification pour faire face à ce qui se passe au niveau international d'un point de vue de cybersécurité nous avons besoin d'une coopération internationale de notre côté ça s'inscrit de manière très concrète et pragmatique avec la volonté de travailler main dans la main avec l'ANSI avec toutes les organisations qui aujourd'hui nous permettent de faire progresser également nos outils et puis à un niveau international je peux simplement donner un exemple nous sommes les premiers et les seuls français à être membres de la Cyber Threat Alliance qui permet d'avoir des informations hautement qualifiées sur les vulnérabilités vous parliez des indices de compromission et de les partager quasiment en temps réel donc ça ça viendra alimenter dans notre XDR plateforme toute la partie CTI la manière dont ça se passe c'est quand il y a une attaque notamment par rançon judiciel ça va arriver sur notre agent EDR l'agent EDR va détecter qu'il y a quelque chose de bizarre il va parler à notre SOAR intégré donc cette capacité d'orchestration et va faire appel à la CTI pour dire est-ce que cette menace elle est connue ou inconnue et mettre en sandbox si il le faut pour adresser la bonne réponse et donc toute cette coopération là elle est complètement nécessaire pour nous permettre nous-mêmes de renforcer nos outils et je vais compléter ces éléments sur effectivement l'aspect coopération nationale internationale il existe un réseau de certes qui s'appelle l'intercerte internationale donc qui fait communiquer les certes entre eux de façon sécurisée pour échanger ce qu'on appelle des marqueurs afin de cartographier le risque à l'échelle planétaire donc ce réseau existe déjà par contre le reproche qui est souvent fait actuellement c'est le fait que ce type d'information bénéficie en général qu'aux très grosses entreprises c'est-à-dire que les certes jusqu'à présent il y avait des certes dans le domaine bancaire des certes dans certains domaines indignés des très grosses plateformes qui avaient les moyens techniques et humains de se doter de ce type d'outils pour travailler ensemble l'enjeu de demain quand je dis demain c'est cette année c'est effectivement d'augmenter la granularité à l'échelle nationale de multiplier le nombre de structures mais des structures de confiance c'est là tout l'enjeu puisque c'est un peu le jeu du chat et la souris c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a identifié une faille il faut rapidement communiquer l'information à son réseau de confiance mais il ne faut pas montrer aux cyberattaquants qu'on a découvert leur méthode d'attaque puisque sinon ils vont la faire évoluer donc la grosse difficulté aujourd'hui c'est la construction de ce réseau de confiance pour s'assurer effectivement que les personnes membres du réseau n'aillent pas communiquer des informations en dehors aux cyberattaquants je peux peut-être apporter un complément sur la coopération internationale d'un point de vue policier ou judiciaire parce qu'on peut se poser la question pourquoi un service local pourquoi aller voir un service de police local alors qu'un rançongiciel les auteurs sont à l'autre bout du monde en Russie ou ailleurs l'actualité récente montre qu'il y a plusieurs organisations qui ont été démantelées je pense que tout le monde connaît Emotet qui a fait l'objet d'un démantelement il y a quelques semaines maintenant et encore il y a quelques jours c'est le rançongiciel et Grégor qui a fait l'objet d'interpellations en Ukraine enfin une équipe affiliée au rançongiciel qui a fait l'objet d'arrestations en Ukraine avec des coopérations policières entre notamment la France l'Ukraine et d'autres pays européens ce qui est important de comprendre c'est que à l'instar du dispositif de prévention et du réseau des CERT au niveau policier c'est pareil il y a une aujourd'hui au niveau judiciaire il y a un parquet national cyber qui est au parquet de Paris qui est un parquet spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité et qui a une compétence nationale donc quand la police judiciaire de Bordeaux ou la section de recherche de Bordeaux concernant la gendarmerie va prendre une plainte et va récupérer des éléments de preuve sur un rançongiciel dans la région aquitaine en fonction de la famille du rançongiciel puisque c'est un peu comme la biologie il y a des virus il y a des familles de virus le parquet de Paris va se saisir du dossier et va désigner un service coordonnateur qui sera un service français avec une compétence nationale de police ou de gendarmerie et ce service va récupérer toutes les affaires en France qui concernent ce type de rançongiciel et après il y a tout un travail de coopération avec nos amis européens également avec les américains et qui permet et qui aujourd'hui a des résultats mais tout ça commence par le dépôt de plainte en local auprès d'un service spécialisé local sans traces sans ces éléments-là il n'y a pas de résultat infini Madame Lepardieu est-ce qu'on pourrait revenir un instant sur la Strait Alliance est-ce que vous pouvez nous parler un peu de SolarWinds et de comment cette alliance a pu être utile dans ce cas-là Je vais simplement citer vous aurez tout à l'heure pour ceux qui vont poursuivre cette matinée vous aurez une intervention de Winston Delbeck au sein de notre équipe et le Head of CERT donc il vous donnera toutes les précisions techniques et voilà simplement ce que je peux dire c'est qu'on a été salués et médiatisés par SolarWinds parce que nous avons été en capacité de découvrir des Zero Days des vulnérabilités dans SolarWinds qui ont été partagées très largement au niveau international pour permettre de patcher les systèmes donc la coopération elle passe c'est vrai que j'ai précisé tout ce partage d'informations nous sommes là aussi pour partager des informations et nous sommes là pour rechercher des vulnérabilités et les mettre à disposition de la communauté nationale et internationale c'est indispensable aujourd'hui pour faire face à la recrutescence des attaques et à leur complexification de toute façon on nous reviendra sur la partie CTI juste après dans les questions étant donné que j'ai vu qu'il y avait quelques questions à ce sujet là donc on en reparlera brièvement pour arriver sur la conclusion de la table ronde et puis pour reprendre les questions car il y en a quelques-unes et c'est important aussi je pense d'y apporter des réponses Monsieur Graal qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au niveau de l'ANSI est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les guides sur ce qui est fait au niveau de l'ANSI pour accompagner les personnes qui souhaiteraient ne serait-ce que s'informer et prendre de la connaissance avoir des clés de réponse un peu immédiates à mettre dans leurs entreprises sans forcément avoir les premières étapes avoir cette cyberhygiène comme vous l'appelez avant même de commencer à parler de solutions etc pour avoir ne serait-ce qu'un socle de base alors effectivement l'ANSI édite énormément de documentation il y a si parmi nous il y a des RSSI ou des DSI tout d'abord un premier réflexe à avoir tous les matins en buvant son café c'est aller consulter le site du CERT FR donc CERT-FR sur lequel vous retrouverez des bulletins réguliers quotidien sur les dernières vulnérabilités identifiées et sur la meilleure méthodologie pour s'en protéger donc ça c'est un travail de fond à destination des spécialistes pour qu'ils puissent s'assurer que les outils numériques qu'ils utilisent sont à jour et non vulnérables en parallèle nous avons le site de l'ANSI ssi.gouv.fr sur lequel vous pouvez retrouver une littérature très abondante sur à peu près tous les sujets qui traitent de la cyber bien évidemment et qui s'adresse à un public assez varié donc on va du chef d'entreprise avec très récemment le nouveau la semaine dernière le nouveau guide pour les PME où vous avez 12 questions qui vous permettent de réfléchir un petit peu à votre niveau de sécurité et votre niveau de conscience du risque et qui vous permettent d'établir un plan d'action sur ce que vous devez améliorer donc là on est bien sur de la gouvernance on n'est pas sur un guide à destination des spécialistes c'est un produit qui a vocation à être massivement diffusé et plutôt effectivement à la strata stratégique donc au directeur de site ou aux responsables de service pour qu'ils comprennent leur niveau d'exposition et qu'ils mettent en place des mesures pour se protéger mais vous retrouvez également sur le même site donc des guides beaucoup plus technophiles sur lesquels on va vous expliquer comment paramétrer un pare-feu comment choisir une bonne solution vous avez également sur le site les produits avec un visa de sécurité donc vous avez une liste de produits certifiés ou qualifiés ainsi que la liste des prestataires de services qui travaillent avec nous donc vous avez différents types de prestations de services proposés ça peut être des prestations avec les passis ça peut être des prestataires de réponses à incidents avec les prises ça peut être des prestations cloud avec le label Secnium Cloud donc vous avez relativement beaucoup d'outils à disposition ce dispositif ne suffit pas donc j'aime bien parler de ce que font mes collègues de Cyber Malveillance du GIP à CIMA qui portent également énormément de réponses aux problématiques des PME-PMI ils ont un kit de sensibilisation extrêmement bien fait qui est libre de droit et que vous pouvez réutiliser avec des fiches réflexes par catégorie de risque et même principe comme on s'adresse à un public non averti les outils sont construits pour être facilement compréhensibles donc ce n'est pas du verbiage informatique réservé à des spécialistes donc Cyber Malveillance c'est une main d'information très intéressante donc après ce qui va arriver assez prochainement c'est à l'échéance septembre je pense en Nouvelle-Aquitaine c'est l'ouverture d'un portail numérique à destination des collectivités et des PME porté pour l'instant par l'agence de développement et d'innovation et demandé par le conseil régional portail qui aura vocation à référencer tous les guides et outils à disposition à l'échelle régionale ou nationale mais également portail qui aura vocation à orienter les personnes vers les bons guichets et donc dans les bons guichets on retrouve bien évidemment l'Annecy la gendarmerie la police mais aussi à terme les prestataires de services locaux que ce soit les prestataires l'Abbé Isé Annecy ou des prestataires ayant fait l'objet du label expert cyber porté par la FNOR et cyber malveillance donc on voit qu'il y a une structure qui est en train de se construire qui va répondre concrètement aux problématiques des personnes qu'elles soient TPE, PME collectivités ou grands groupes Vous pouvez avant qu'on revienne sur les dispositifs qui sont mis en place notamment par la police avec monsieur Bousquet est-ce qu'il y a une feuille de route qui existe au niveau national mais au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine avec peut-être des choses des initiatives qui se développent ou qui vont être amenés à se développer ? Alors la feuille de route Nouvelle-Aquitaine portée par quoi qu'il a été écrite par Pascal Fouillat qui est dans l'équipe de Mathieu Azouard et de Mathieu Azouard qui est l'éluo numérique pour le conseil régional a été votée de mémoire le 3 juillet 2020 On retrouve dans la feuille de route beaucoup d'éléments donc une volonté d'augmenter les actions de sensibilisation une volonté d'accompagner les actions de formation puisqu'il y a un vrai besoin d'augmenter les cursus de formation et le nombre de diplômés puisqu'il y a une pénurie de spécialistes en domaine de la cybersécurité une volonté de construire effectivement un outil de réponse incident donc on retrouve ce fameux projet de C-SERT qui n'était pas décrit comme tel puisque le mot C-SERT n'était pas encore sorti dans la feuille de route mais il y a bien cette volonté de flécher les parcours pour le jour où il y a un problème trouver rapidement des réponses et enfin il y a une volonté régionale de soutien des filières cyber locales avec on voit pour l'instant trois grandes initiatives même quatre on va dire celle de Bordeaux avec l'ENSER Madmeca qui et Toufi Kamed qui travaillent sur un projet de CherCyber j'espère voir le jour assez rapidement on retrouve le projet un projet de centre territorial cyber à Limoges porté alors qui devrait être porté par Limoges Métropole et qui est à l'origine qui a été lancé il y a déjà un an et demi la réflexion a été lancée il y a un an et demi deux ans avec Damien Sauveron qui est le doyen de la fac de sciences de Limoges et notamment les laboratoires cryptis puisqu'il y a un vrai savoir-faire en chiffrement sur Limoges il y a une troisième initiative extrêmement intéressante à New York portée par Marc par Antoine au niveau universitaire mais qui est en train de s'ouvrir notamment à l'équipe de la collectivité de New York avec New York Numérique l'idée c'est de construire un outil de formation et d'exercice à destination des collectivités des PME et des universitaires sur la base d'un cyber range donc l'appel l'offre est sorti récemment et qui va être acheté et mis en place dès cette année et enfin il y a l'initiative de Mont-de-Marsan donc Mont-de-Marsan qui a également vocation à construire un centre cyber et augmenter l'offre de formation localement en partenariat avec la base militaire puisque la base militaire de Mont-de-Marsan héberge une grande partie des équipes cyber de l'armée de l'air donc on voit ces quatre projets qui sont en train donc il y a un lien bien évidemment établi entre ces quatre projets et il y a un chef d'orchestre c'est Pascal Fouillat à la région avec donc une volonté forte dès cette année de lancer les premières briques de ces futures structures on voit en tout cas qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées et tant mieux je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde et ça encourage ça démontre premièrement que les entreprises aujourd'hui et même les personnes physiques donc les morales ne sont plus seules face à ce sujet de la cybersécurité qui parfois peut paraître très complexe et en réalité et souvent ne serait-ce qu'avec des bonnes pratiques et toutes les règles de cyberhygiène que vous préconisez pourraient limiter beaucoup de cas en tout cas je voudrais revenir donc comme je disais avec monsieur Bousquet pour faire un petit rappel sur cette fameuse adresse e-mail parce que je trouve que c'est une initiative qui est géniale qui facilite la communication et on a l'impression parfois pour avoir eu des retours qui ont été partagés par certaines de mes confrères sur le fait que certains postes de police par exemple n'étaient pas forcément les plus au fait de ce qui se passait il y avait certaines difficultés de communication de temps en temps et je pense que d'avoir une adresse e-mail qui est dédiée avec un service qui est plus qu'au courant et formé sur la thématique ça ne pourra que faciliter les échanges la remédiation la poursuite des enquêtes etc donc il y a Thibaut qui postera l'adresse e-mail dans le chat et puis on vous la redonnera à la fin est-ce que monsieur Bousquet vous pouvez redire un mot sur cette adresse e-mail à quoi elle sert comment on peut vous contacter dans quel cas et puis peut-être vous parler de la partie réserve ce qui répondra à la question de Luc qui a été posée tout à l'heure sur comment on peut s'investir sur ces sujets-là sans forcément le faire en nom de son entreprise juste parce qu'on a une compétence et du temps qu'on veut dédier oui juste en quelques mots effectivement donc cette adresse e-mail c'est une adresse de contact sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine ça existe également dans d'autres régions de France je pense à la Bretagne au Grand Est à la région parisienne donc l'adresse e-mail Thibaut l'a déjà postée c'est cybermenace au pluriel tiré bordeaux arrobas intérieur.group.fr c'est une adresse e-mail qui est veillée donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure H24 7 jours sur 7 qui est la meilleure façon de nous contacter on nous contacte en nous signalant une attaque nous on va analyser tout ça et on va rappeler la personne reprendre contact avec la personne par téléphone pour l'orienter pour tout de suite analyser les éléments et pour la rencontrer sous la forme de rendez-vous ça permet d'avoir un contact direct avec des policiers spécialisés de ne pas perdre de temps dans un accueil de commissariat et de gagner en réactivité parce que si vous déposez plein dans une structure déconcentrée le temps que la plainte passe dans les différents tuyaux administratifs et arrive au bon service ça peut perdre du temps dans cette matière là comme je vous l'ai dit tout à l'heure il faut être très réactif les données disparaissent rapidement les mouvements financiers parce que je parle également je pense aussi aux escroqueries financières et cette adresse mail concerne également les victimes d'escroqueries financières c'est dans la journée même qu'il faut faire des démarches pour essayer de récupérer les fonds l'argent on pense sur des comptes européens on peut faire des certificats de gel on récupère très souvent les fonds quand on est informé tout de suite au niveau de la réserve on a actuellement à Bordeaux une équipe de 12 réservistes on est en train également de monter un dispositif similaire sur le nord aquitaine et sur le sud c'est à dire en gros Limoges-Poîtier-La Rochelle pour le nord et le sud les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques donc de citoyens volontaires qui sont chefs d'entreprise cadres salariés dans les entreprises dans le milieu cyber ou non mais en tout cas qui connaissent bien le milieu de l'entreprise on a également des fonctionnaires et qui acceptent de donner un petit peu de temps pour aller sensibiliser des chefs d'entreprise ou des collaborateurs d'entreprise effectivement il faut à la fois sensibiliser les collaborateurs et la gouvernance et pour donner les préconisations de l'ANSI on parle du dernier guide qui vient de sortir sur des réflexes et les bons réflexes et ce qu'on pourrait appeler une hygiène informatique de base qui doit être aujourd'hui dans la culture de tout un chacun on propose également d'accompagner plus en amont les entreprises qui le souhaiteraient par du conseil personnalisé et par de la sensibilisation des collaborateurs la gendarmerie a exactement le même dispositif de toute façon que vous appeliez les uns ou les autres après le but c'est de donner une réponse rapide à la personne qui se déclare très bien je vous remercie beaucoup je vous propose de passer aux questions parce qu'il y a plein de sujets passionnants on aurait pu parler aussi de protection des données de souveraineté de sujets de sujets comme ça mais c'est un sujet qui est une thématique qui est très vaste et que je trouve personnellement passionnante et qui nous concerne aujourd'hui tous donc je vous propose de passer aux questions pour qu'on ait le temps de répondre à tout le monde une question je vais commencer avec madame Leparnieu sur la CTI alors on en a pas trop enfin on en a brièvement parlé est-ce que vous pouvez rappeler très brièvement ce qu'est la Cybershot Intelligence car on a une question sur la possibilité de détecter un certain nombre d'incidents avant même leur exploitation par un acteur malveillant donc peut-être remettre un tout petit peu de contexte et puis pouvoir répondre à la question de la même façon je laisserai Winston Delbet pouvoir préciser tout ça d'un point de vue technique et puis je sais qu'on a peu de temps encore donc je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui de notre côté dans notre CTI nous avons 60 millions de menaces ensuite ce qui me semble être important par rapport à ce que vous dites c'est de bien distinguer les antivirus y compris les antivirus nexgène EPP de l'EDR un antivirus il est là sur la base de signature et c'est une bibliothèque sur laquelle quand vous avez un binaire qui a la vocation à s'exécuter on va regarder si ça fait partie que c'est un binaire bienveillant ou malveillant ça c'est une première réponse c'est une base de signature c'est un EPP aujourd'hui et c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour faire face à des menaces inconnues on considère qu'il y a à peu près 300 000 nouveaux types d'attaques par jour dans le monde donc pour faire face à ces 300 000 nouveaux types d'attaques par jour dans le monde un antivirus même un ex-gen même avec toutes les fonctionnalités d'un superbe EPP ne peut pas répondre et c'est l'EDR qui va fonctionner pour ça en faisant appel non seulement à la CTI mais également à de l'intelligence artificielle avec du machine learning certes ça sert à l'hyperautomatisation mais aussi du deep learning où on entraîne les algorithmes comme ce que vous connaissez tous l'histoire du chat c'est un chat c'est pas un chat de la même façon on entraîne des algorithmes à comprendre est-ce que c'est un malware ou un goodware est-ce que c'est un range-songiciel ou est-ce que ça n'en est pas un est-ce que le binaire est juste ou n'est pas juste est-ce qu'il faut le tuer en temps réel et on parle on parle pas mal de techniques et encore une fois je vais faire le parallèle avec l'humain quelle est selon vous la place qui est faite aux opérations du MINT donc de Human Intelligence donc de renseignement humain dans la phase de recherche de données brutes par exemple la prise de contact avec les cybercriminels pour l'anticipation des menaces ou pour la réaction etc. ça ce sont des des activités en partie confidentielles que nous pouvons avoir et qui se font en toute légalité s'il faut prendre contact et bien nos activités ne se font que en toute légalité et aujourd'hui nous ne faisons pas d'offensif nous faisons du défensif et nos outils sont là pour faire du défensif la bonne image c'est que nous sommes un antimissile et nous ne sommes pas un missile c'est un bon parallèle effectivement monsieur Graal peut-être on a une question d'Agnès Bauchet quid de la maturité de la stratégie des collectivités territoriales sont-elles enfin prémunies contre le risque cyber alors je pense qu'on y a répondu tout au long de l'intervention mais peut-être un élément de réponse pourrait être le nombre de collectivités qui commencent à dédier un budget cyber ou alors peut-être avoir des personnes qui sont responsables est-ce qu'on a vu une évolution en tout cas qui permettrait d'avoir une base de comparaison alors il y a une évolution il n'y a pas de statistiques existantes aujourd'hui pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure c'est-à-dire qu'on a malheureusement pas toujours la visibilité y compris sur les collectivités des attaques soit parce qu'ils ne pensent pas à nous prévenir soit parce qu'ils ne souhaitent pas le prévenir mais globalement comme il y a quand même eu de très belles affaires médiatisées l'année dernière et en début d'année il y a eu un regain d'intérêt pour la la cybersécurité dans à peu près toutes les grandes collectivités donc il y a un travail de fond qui a été mené en 2019 et qui est prolongé en 2020 qui aboutit au plan de relance avec des budgets conséquents qui vont être alloués sur l'accompagnement des collectivités ou des grands groupements pour effectivement améliorer la cybersécurité au sein des grandes collectivités mais aussi des petites collectivités donc il faut savoir que maintenant il existe des regroupements donc les RSSI des grandes collectivités se sont regroupés dans le cadre d'un club il y a le réseau des clics des clics qui regroupent des groupements d'intérêt public et des syndicats qui pilotent des petites collectivités les trois plus gros régionaux c'est l'Alpi Girondumérique et Soluris tous sont membres du réseau des clics je ne cite pas les autres mais ils sont à peu près tous membres du réseau des clics tous ces gens dialoguent entre eux et ça permet effectivement d'augmenter le niveau de prise de conscience par contre il faut être lucide les toutes petites collectivités déconnectées de ces grands réseaux sont encore en difficulté puisque le maire d'une collectivité a 10 000 choses à gérer et la cyber n'est que la 10 000 unième et donc ils gèrent ces priorités et leurs priorités ne sont pas toujours les nôtres ou malheureusement leurs priorités cyber n'arrivent que le jour où ils sont victimes donc il y a encore un cap à passer mais je suis assez confiant je pense que l'année 2020 de ce point de vue là devrait être excellente il y a quand même eu énormément d'annonces qui ont été faites et qui sont très positives je peux conforter ce point les annonces qui ont été faites dans le cadre du plan de relance vont permettre aux collectivités territoriales à toute la fonction publique qu'elle soit territoriale hospitalière ou d'état de pouvoir progresser à travers des parcours et nous serons là également pour accompagner on n'est pas dans un cadre où je suis là pour faire la publicité de nos outils mais en tout cas oui parce que je vois les questions qui se posent dans le chat à côté oui nous sommes là pleinement présents nous travaillons deux concerts avec l'ANSI deux concerts avec des grandes ESN qui sont positionnées pour pouvoir proposer notamment des EDR supervisés il y aura des subventions et tous ces travaux qui sont faits au niveau régional au niveau national s'inscrivent bien pour faire de l'année 2021 une vraie année de cybersécurisation de l'ensemble des collectivités territoriales des hôpitaux des ministères pour leur permettre de progresser et tout ça est parfaitement orchestré et parfaitement organisé mais il y a encore des choses à faire mais le chemin est entamé je vois que Paul vous soulevez les sourcils je suis pour ma part très confiante et positive par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en oeuvre toute cette coopération entre les différents acteurs que ce soit les acteurs les ESN dont je parlais qui sont en train de se structurer qui font monter en compétence des équipes qui se renforcent aussi bien sur la partie réponse à incidents mais également en termes de prévention et de suivi de projets avant que les attaques n'arrivent et pour qu'elles soient contrées et qu'elles ne compromettent pas les entités visées les bénéficiaires tout ça va dans le bon sens les prises de conscience qui ont été les nôtres en 2020 vont avoir un impact c'est sûr en 2021 et puis pour poursuivre parce que vous avez soulevé notre souveraineté cette souveraineté elle est indispensable aujourd'hui nous avons besoin de garder la maîtrise de nos données quand vous prenez des solutions américaines les données partent aux Etats-Unis et il est indispensable aujourd'hui de garder à la fois notre maîtrise de garder notre capacité de décision et d'être sûr que l'anti-espionnage ça ne passe pas uniquement par les attaques mais aussi par les outils qui pourraient protéger de ces attaques très bien merci pour votre réponse et peut-être on va en prendre une dernière afin de rester dans les temps alors premièrement on a une question d'ichemme peut-être on peut dire y répondre extrêmement rapidement monsieur Graal ou monsieur Bousquet on nous demande pourquoi après la sensibilisation pourquoi les dirigeants d'entreprise n'aiment pas utiliser des tests de phishing enfin on va dire des campagnes de phishing en test personnellement je n'ai pas exactement le même constat je trouve que de nombreuses entreprises en font justement pour tester leurs collaborateurs donc est-ce que c'est un constat que vous partagez en quelques mots ou juste est-ce que vous êtes d'accord avec ça je suis de plus en plus sollicité par des entreprises et des collectivités à la recherche d'outils pour faire du test de phishing donc je ne suis pas d'accord il y a c'est encore voilà c'est sûr que le phénomène nécessite d'être amplifié mais il y a de plus en plus les RSSI ont très bien compris l'intérêt de ce type de campagne après c'est toujours pareil c'est une question de moyens c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a convaincu le maillon technique il faut avoir l'aval de la direction mais moi je vois une augmentation de ce type de demandes en tout cas on a de plus en plus de sollicitations sur le sujet et dernière question d'Olivier Schoffel est-ce que les entreprises ont généralement tendance dans le cadre d'une cyberattaque est-ce qu'elles ont souvent tendance à rejeter la faute sur leurs employés ou elles reconnaissent plus leur faiblesse qu'il y a pu avoir dans les différents investissements qui ont été faits peu importe la raison donc c'est une question assez touchy on va dire pour beaucoup d'entreprises mais peut-être que vous d'un point de vue extérieur vous pouvez donner une réponse un peu large je n'ai pas de réponse peut-être que Paul a des éléments complémentaires ça dépend du type d'attaque si c'est effectivement l'employé qui a commis l'attaque bon là c'est facile de répondre si c'est de la négligence c'est un peu plus compliqué on vit dans un monde de brut la réponse est dans la question je constate que les entreprises dans un premier temps vont par exemple si on prend une escroquerie financière ils vont d'abord licencier le comptable qui a ordonné le virement en faisant une faute professionnelle alors que souvent les procès ne sont pas en place dans la structure puis passer un certain temps ils vont faire un contentieux à la banque également vous savez quand l'argent disparaît il faut le récupérer donc je crois qu'il faut effectivement il y a des obligations juridiques qui reposent sur l'ensemble des intervenants donc je crois que chef d'entreprise comme collaborateur il faut être bien conscient des risques bien conscient de ses obligations et assumer ses responsabilités du tout quand vous rentrez dans une entreprise on vous fait signer une charte informatique c'est pas juste pour signer la charte informatique ça a des aujourd'hui en matière de RGPD ou en matière de cybersécurité on parle aussi des contrats de ce qu'on met dans les contrats dans les chaînes de sous-traitance tout ça n'est pas pour rien parfait merci pour la réponse à cette dernière question je pense qu'on est pile dans les temps il nous reste quelques minutes je voulais déjà vous remercier pour vos partages on a abordé plein de sujets je trouve que c'était personnellement passionnant j'espère que ça aura apporté à toutes les personnes qui sont parmi nous plein d'éléments concrets de contexte et à la fois de réponses c'est vrai aussi que je ne me suis pas présenté au début alors je vais le faire en quelques mots donc du coup Jérôme Frani je représente aujourd'hui le club cyber de l'école de guerre économique donc qui est ravi d'être partenaire de l'événement pour la deuxième fois donc nous l'étions sur la première édition et nous sommes sur le deuxième et puis je suis aussi dans une entreprise française qui propose des solutions de cybersécurité qui s'appelle Alternative donc je voulais vous remercier vraiment tous pour tous vos différents partages pour y avoir assisté pour vos questions je vous encourage à contacter à garder les adresses qui ont été données par monsieur Bousquet par Thibaut dans les différentes régions et j'espère que c'est un dispositif qui se développera il y avait une question sur est-ce qu'il y a un site de ministère par exemple qui regroupe toutes les adresses je trouve que c'est très pertinent et ça serait intéressant d'avoir un annuaire de base ou en tout cas un endroit où on peut trouver et accéder facilement à l'information donc ça fait ça fait encore plein de belles initiatives et de belles idées pour le futur et puis donc il va y avoir trois workshops qui vont suivre cette table ronde un sur la gestion des risques cyber avec la méthode et BIOS un sur le bug bounty et un autre sur les ransomware comme le disait tout à l'heure Marie donc je vous remercie beaucoup je vous encourage à utiliser l'onglet réseautage en attendant les prochains workshops et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée je ne sais pas si vous aviez autre chose peut-être pour conclure Marie-Olivier et Paul peut-être pour conclure je dirais que le triptyque c'est l'organisation le process et l'outillage la dimension humaine et la dimension technique et merci Paul et Olivier pour toutes vos interventions et pour tout ce que vous mettez en oeuvre pour la cybersécurisation de nos collectivités et de toutes les entités françaises c'est indispensable merci à toi Marie parce que je sais que le travail de Tetris est colossal ces derniers temps et donc on est derrière vous c'est vrai qu'il y a on a la chance d'avoir Tetris en région Nouvelle-Aquitaine Tetris qui est une des licornes de l'année on va dire et c'est un signe très positif pour les futurs entrepreneurs du domaine de la cyber que de voir qu'une société française réussit effectivement à sortir du lot et à avancer fort donc c'est je pense qu'il faut être très positif on a parlé de très négatif aussi mais il y a de très belles choses qui sont en train de se passer actuellement je pense qu'il y a une prise de conscience générale de la nécessité d'aller de l'avant et de s'améliorer et on va faire des belles choses en 2021 écoutez merci beaucoup j'encourage tout le monde à aller vous suivre aussi à tous se suivre sur les réseaux sociaux sur LinkedIn par exemple parce que chacun partage un peu son expertise sur les réseaux donc je vous encourage à regarder tout ce que fait Olivier, Marie Paul etc et puis je vous souhaite une excellente journée et puis bonne continuation pour ce bel événement et merci à toute l'équipe de Bix merci à tous merci à tous merci